Bonjour à tous nous allons découvrir aujourd'hui les gâteaux de lune. Ces pâtisseries chinoises sont produites généralement lors de la fête de la lune appelée également fête de la mi-automne mais elles sont tellement typiques de la culture chinoise que nous avons décidé de vous les présenter même si elles ne correspondent pas vraiment au nouvel an chinois. Traditionnellement ces gâteaux de lune contiennent un oeuf salé représentant la lune mais également de la pâte de fleur de lotus ou alors de la pâte de haricots rouges ou de la pâte de haricots mango ou encore de la purée de fruits ou alors du porc et des fruits complets et encore plein d'autres exemples. Les gâteaux de lune sont décorés d'un cynogramme qui peut souhaiter le bonheur ou indiquer le contenu du gâteau. Au goûter c'est quand même mieux de ne pas se tromper entre celui au porc ou celui aux fruits. Allez c'est parti ! Nous allons tout d'abord commencer par la pâte car elle nécessite minimum deux heures de repos. Pour cela il vous faut 200 g de farine donc moi je la mets dans le robot. On peut très bien la mettre dans un dans un récipient et mélanger à la main. Ensuite 140 g de miel. A la place du miel on peut on peut également utiliser du sirop d'agave et traditionnellement c'est normalement un sucre inverti. Le sucre inverti ce n'est vraiment pas facile à réussir. On peut vraiment faire louper la recette donc on va décider de travailler avec le miel. Ce sera quand même plus simple. Voilà pour le miel. Ensuite il va nous avoir 50 g d'huile, une demi cuillère à café de levure boulangère, ça c'est de la levure boulangère sèche. Et on finit avec une cuillère à café de thé. Généralement c'est un thé puère mais on peut remplacer le thé par une cuillère d'eau. Jésus ça apportera un petit goût sympathique. Une cuillère à café de thé. Et là c'est parti pour le pétrissage. Je vous rappelle qu'on peut également le faire pétrir à la main. Donc elle doit se tenir mais rester souple et ne doit pas être trop collante. Voilà. Et là on va la laisser reposer au fond du saladier pendant deux heures minimum. Vous pouvez déposer un linge humide dessus. Et pendant ce temps on bout. On va pouvoir faire la farce. Si vous voulez une version traditionnelle, vous pouvez donc envelopper un jaune d'oeuf salé dans du papier aluminium et le cuire au four à 90 degrés pendant 20 minutes. Je vous présente donc les moules à gâteau de lune. Donc une version carrée, une version ronde. Je vais donc vous montrer comment l'utiliser. Donc on retourne le modèle et on va glisser les encoches dans les différents trous au bon endroit. On fait glisser jusqu'en bas. Et là il faut tourner pour que ça puisse tenir. Voilà. Et là ça tient. Ça tient pas si vous l'avez mal mis. Pour la version ronde c'est pareil. On regarde les encoches. On garde la forme à l'intérieur. On le met au bon endroit. On appuie jusqu'au bout. Et après vous n'avez plus qu'à tourner pour le clipser dans un sens et dans l'autre sens. Et ça le serre. Et là ça tient. S'il tient pas c'est qu'il est mal serré. Bien sûr si vous n'avez pas de moules à gâteau de lune, vous pouvez très bien l'utiliser à n'importe pièce ou alors le faire à la main. On va donc faire la farce. Il y a plusieurs façons de faire la farce. Soit on l'a fait manuellement, soit on peut acheter dans les magasins de magasins asiatiques directement des farces toutes préparées. Il faut fariner le plan de travail. Aujourd'hui j'ai donc prévu une farce aux graines de lotus et une farce à la pâte d'haricots rouges. Voilà donc pour commencer on va faire des boules. Vous farinez bien votre main. On va prendre une boule avec une cuillère et on va donc former une boule avec les mains. Normalement la farce ne colle pas aux mains. Et on fait une boule. Alors au niveau de la taille de la boule, il ne faut pas oublier que ça c'est la farce qui va aller dans le milieu et qu'autour il y aura la pâte qu'on a préparé tout à l'heure et que la pâte va entourer la farce et le tout il faut qu'il s'adapte à la taille du moule. Voilà ça puisse rentrer dedans avec la pâte. Donc là c'est pas trop mal pour celle-ci. Par contre pour le moule là on voit bien que la boule elle est bien trop petite. Donc moi je vais faire les graines de lotus avec le moule rond et je ferai la pâte de haricots rouges pour le moule carré. Et on enchaîne comme ceci. On va en faire à peu près cinq parce que c'est la recette ça environ dix gâteaux. On va préparer les moules, on va les huiler à l'aide d'un pinceau, d'un morceau de sopalin, peu importe. bien éliminer pour pas que ça accroche après. On va donc préchauffer le four à 200 degrés. On va pouvoir donc utiliser la pâte qui a reposé pendant deux heures. Alors on va travailler la pâte. Pour cela on va bien fariner les mains. La pâte faut légèrement coller en un petit morceau et on va venir faire comme une petite crêpe au creux de la main. La pâte doit être quand même assez fine. On va venir prendre une boule. Là j'ai pris une boule de graines de lotus. On va venir enrouler la pâte autour. On peut y aller avec les mains, ça se casse un petit peu c'est pas grave on peut refaire la pâte très malléable. S'il y a un excédent de pâte on peut l'enlever. Voilà. On va venir fermer la boule. Et après on va venir la rouler entre les mains. Une fois qu'on a formé une belle boule, cette boule là elle doit pouvoir rentrer dans le moule prévu. Voilà, là ce sera la bonne taille. Et on refait donc le même geste. Pour les autres boules. Alors si vous voulez faire la version traditionnelle. Moi j'ai sorti l'œuf du four. On va devoir répéter l'opération donc deux fois. Donc on vient mettre l'œuf au milieu de la farce. Donc là c'est de la pâte de haricots rouges. On vient refermer. Voilà, on vient l'entourer. On va venir faire une belle boule. Voilà. Avec double farce. On va donc pouvoir mettre la pâte avec la farce à l'intérieur du moule. On va bien tasser. Normalement la farce ne doit pas sortir du moule. Si la boule avait la bonne taille. Ensuite, une fois qu'elle est bien tassée, on retourne le moule à gâteau de lune. On appuie bien contre le plateau avec une plaque et un papier sulfurisé. On tasse un petit peu. Le dessin il marque bien. Et on remonte. Et voilà le gâteau de lune. On met bien la boule à l'intérieur. On pose la boule sur le papier sulfurisé. On tasse pour bien imprégner le dessin sur la pâte. Et on redresse. Et voilà. Ouh, pas mal ! Ça rend déjà bien non ? On va pouvoir enfourner à 200 degrés pendant 15 minutes. On vient de finir 15 minutes à 200 degrés. On va donc passer à l'étape numéro 2 de la cuisson. On va humidifier les gâteaux de lune. Donc moi j'utilise un petit vaporisateur de plantes. Mais on peut très bien le faire également au pinceau avec ce que vous avez à la maison. Ça ira très bien. Voilà. Une fois qu'ils sont humidifiés, on va repartir pour 5 minutes à 180 degrés. J'ai mélangé un jaune d'œuf avec de l'eau et un petit peu d'eau. Et je rajoute également un petit peu de sucre. On va pouvoir mélanger tout ça. On va l'utiliser pour badisonner les gâteaux de lune et leur donner un aspect brillant. Les 5 minutes de cuisson sont écoulées. On va donc pouvoir passer à la dernière étape de la cuisson. Pour cela, on va badisonner les gâteaux de lune avec du jaune d'œuf. Alors on peut également rajouter un colorant alimentaire dans le jaune d'œuf si vous souhaitez faire des gâteaux de lune colorés. Et on enfourne une dernière fois pour 10 minutes à 180 degrés. Je vais me sortir mes gâteaux de lune du four. Je les trouve particulièrement réussis. On peut d'ailleurs apprécier le gâteau de lune avec l'œuf à l'intérieur qui symbolise la lune. J'espère que chez vous, vous obtiendrez le même résultat. Hum, délicieux ! A vous d'adapter la recette en fonction de vos goûts. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada